Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur La Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon mercredi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 12 septembre. Alors, sans plus tarder, je démarre tout de suite avec les portes de... non, pas les portes de... La sagesse des royaumes cachés. Donc, on va voir ce que le jeu a à nous dire aujourd'hui comme message. Alors... C'est parti pour nos amis de La Window, pour ce jeudi 12 septembre. Alors, je n'en ai pas qui ont sauté. Donc, je vais tirer le roi métallique. On l'a eu hier déjà. Il y a encore un petit peu de protection de votre part. En même temps, ça suit. C'est normal. Certains se sentent emprisonnés dans une situation. Ils se sentent bloqués. Ils n'arrivent pas à redresser la tête. Ils n'arrivent pas à retrouver confiance en eux. Ils n'arrivent pas à avancer. Alors... Ah, ça va évoluer. Ça va évoluer, mais il vous faut du temps. C'est une question de temps, de synchronicité, de cause à effet ou comme ça. Donc, il faut rester confiant. Mais là, ces énergies, elles sont... On voit que ça vous pèse, en fait. Il y en a certains qui sont dans une situation où ça les pèse. Ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir sur la window. Mais on a les danseuses du soleil qui sont là pour... Pour vous dire, gardez confiance. L'abondance arrive et... Et vous allez retrouver la joie de vivre. Vous allez retrouver l'envie de danser, chanter, célébrer la vie. Ok ? En tout cas, l'univers est avec vous pour vous emmener vers cette voie-là. Donc, entendez ces messages. Entendez cette vibration. N'hésitez pas à vous en imprégner. Ok ? Alors... Pour ce jeudi 12 septembre, quels vont être ? Je suis allée un peu vite sur la sagesse. Mais il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance. Il ne vous manque pas grand-chose pour aller vers une magnifique abondance. Le roi de Denier, le neuf de Denier, il y a de l'abondance. C'est latent, là. C'est presque là. Et il y a cette peur de l'illusion, cette peur d'être trompé. On se méfie. Il y a de l'abondance. C'est bien joli, la window, mais tout ce qui brille n'est pas d'ordre. Donc, moi, je me méfie. Je ne sais pas à qui j'ai affaire. Je ne sais pas à ce qui se cache derrière tout ça ou comme ça. Il y a de la méfiance. On a peur de la trahison. On a peur de la tromperie. Je ne sais pas qui porte un masque. On se pose des questions. Alors, là, il y en avait trop. C'est parti pour les énergies du jeudi. Il y en a des nouvelles qui arrivent avec le cavalier de coupe. Oh, sympa. J'ai une personne ou des nouvelles qui arrivent. Soit c'est une personne qui vient à vous et qui vient vous raconter son histoire de... Oui, j'ai envie qu'on fasse quelque chose, mais tu vois, moi, j'étais à bout récemment. C'est pour ça que je ne suis pas venue avant ou comme ça. J'ai été très blessée. J'avais besoin de me relever ou comme ça. Ou bien une personne vient vous voir ou vous avez des nouvelles sentimentalement. Et c'est vous qui allez pouvoir vous relever. Et ça va vous permettre de vous relever pour faire face à cette situation-là. Mais je pense que vous allez être très méfiants de cela. Il y a ce nouveau commencement. On va voir. C'est très sentimental et émotionnel, psychologique aussi. On est dans le mental, dans les pensées. Il y a la force. Ah ah ! C'est fou, ça. J'ai que des arcades majeurs. J'ai que des arcades majeurs pour ce jeudi. Vous savez que je vais aller chercher mon mémo. Vous avez la force. Vous avez la force. Vous avez la maîtrise. Vous avez le feu. Vous brillez. Vous êtes la force. C'est la carte du lion. C'est vous le roi. Vous êtes mis en avant peut-être. Vous êtes sollicité. Vous êtes reconnu. Vous brillez. Vous êtes là, quoi. Vous savez maîtriser les situations. Mais avec beaucoup d'intuition, beaucoup de réflexion, dans la douceur. Vous êtes quelqu'un de calme. Vous ne faites pas grand-chose en ce moment. Vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes beaucoup dans la réflexion aujourd'hui. Peut-être vous posez des choses sur papier. Vous êtes dans la recherche de solutions. Vous êtes vraiment beaucoup à l'écoute de votre intuition. Certains sont en train de développer des facultés psychiques comme ça. Il y en a qui sont beaucoup dans la foi, dans la croyance, dans la prière. Et je vois une question de papier aussi. Certains ont peut-être des blocages au niveau des papiers parce que le soleil était retourné. Comme ça peut être une carte d'association. Alors, il est où mon mémo ? Il est où ? Il est là le mémo. Alors. Je crois qu'on a mis mes cheveux encore. La chevelure de crainière de Lyonne que je suis. Alors. La force et la grande prêtresse. Non, c'est quoi ? La papesse. Alors. Qui vient de nous parler. Et ouais. Sentiment affectif sincère me peut exprimer. Ah. L'évolution professionnelle est parfaitement maîtrisée. Excellente réflexion dans les décisions matérielles. Projet en gestation. Et ouverture vers une démarche spirituelle. Ça, je vous l'ai dit. Alors. Ensuite, je voulais voir. C'est pas mal. Bonne communication. Bonne relation amicale. Ou des nouvelles relations. Des négociations professionnelles qui peuvent être facilitées. Un accroissement financier. La patience et des efforts récompensés. Ah. Ça peut être très cohérent avec les cartes du dessus. Ceci dit. C'est pas mal. Est-ce qu'on a l'abondance, là, souvenez-vous. Après, c'est de protéger. Avoir manqué de confiance. Comme ça. Ça me paraît plutôt cohérent. Pas mal. On va recouvrir un petit peu pour avoir un peu plus de réponses. Mais c'est pas mal, je trouve. Alors. Ouais. Il y a eu beaucoup d'attentes. Beaucoup de patience. De repliement sur soi. Ou comme ça. Il y a des décisions qui se prennent timidement. Peut-être égoïstement. Ou on pense à soi un peu plus. Et le 5 de coupe. Ouais. Parce que moi, je pense qu'il est quand même retourné, celui-là. Donc. Je sais pas. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'offre à vous. Mais que vous n'y allez pas de gaieté de cœur, quoi. Un roi de coupe qui s'offre à vous, quand même. Et je vous vois encore la tête un peu tournée vers le bas, dans l'attente, enfin dans la peine de quelque chose. Ça va changer. Ça va changer. Ah, c'est bon. Vous allez quitter ça. Ça va. Ça va. Les arcades majeurs sont des cartes agréables. Je vois quand même en dessous qu'il y a des petites choses qui vous encore peinez, qui vous encore blesser ou comme ça. Et que vous allez laisser partir aujourd'hui. Parce que moi, je vois des personnes qui se présentent. Eh bien, c'est vous comme ça qui vous rouvrez à la joie, à la fête, à la vie. Donc, voilà, voilà. Tirage sentimental, on y va. Ça, c'est beaucoup d'attente. On sait qu'on a la force de surmonter les situations, mais on préfère être plié ce poids, réfléchir à c'est quoi la meilleure chose à faire, en fait. C'est juste celle-là qui m'embête, mais quand j'ai ces deux-là pour recouvrir, ça va. Ça va, ça va. N'oubliez pas que je vais avoir le micro bientôt. Vous allez mieux entendre, j'espère, parce que je sens mon volume de voix qui descend, en fait, un peu, qui baisse. Du coup, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, sentimentalement. Allez, j'en prends que deux. Je ne peux pas en prendre que deux. J'en ai quand des soucis par rapport à une relation et la famille. Donc, ça peut concerner directement des personnes en couple qui ont des enfants ou comme ça. Comme ça peut parler de personnes qui ont des problèmes avec leur famille ou les parents ou comme ça, qui vous empêchent d'être dans une histoire où vous, vous avez une forte attraction ou comme ça, quoi. Donc, on va en prendre deux autres. Ouais, ça vous isole, en fait. Ou soit vous vous voyez en cachette, une relation qui est un peu en cachette pour pouvoir vivre vos sentiments, exprimer votre amour ou comme ça. Vous cacher de la famille, quoi. Mais, du coup, ça fait que la relation, ouais, elle est espiègle. Donc, il y a un beau côté à ce que ce soit espiègle. On s'amuse, on est heureux, on est content de se retrouver. Mais de l'autre, ça fait que c'est une relation qui n'est pas engagée, qui est un peu enfantine. Pas immature, mais, ouais. Qui peut être prise à la légère. Et vous, vous avez envie de reprendre le contrôle de ça, en fait, de passer à une autre étape, quoi. Je pense que certains ont envie de se réconcilier par rapport à des liens familiaux, hein. De lâcher prise sur les problèmes, de pouvoir se réconcilier pour pouvoir vivre pleinement une relation, hein. Ouais. Quelque chose de karmique, hein. Par rapport à la famille, c'est quelque chose de karmique, hein. Que vous devez régler de toute façon. À laquelle vous devez faire face de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, ça vous empêle vraiment de vivre votre amour, hein. Ouais. Ça vous fait porter des masques. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes, comme ça. Ok. On va faire un peu d'améthyste. Pour ce jeudi 12 septembre, c'est ce que ça nous dit. Il y en a trop. Je ne sais pas, il n'y a pas un camion qui passe. Moi, je veux bien un camion par soir. Mais là, c'est au moins le quatrième, quoi. Il y a combien de poubelles? Bref. Secrets, arrivés, addictions. Chance, pauses, naissances. Sorties. Sorties, sorties, transformation, rivalité. Ah. Ok. Ouais. J'ai des personnes qui éprouvaient des sentiments secrets ou comme ça. Qui pourraient avoir un coup de foudre. Ou renouveler des sentiments par rapport à une personne. Une relation. Parce que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. D'une situation qui était en cause comme ça. Je ne dis pas forcément un ex. Mais ça peut être une personne de votre entourage pour laquelle vous éprouviez des sentiments. Et il n'y avait pas nécessairement de relation jusqu'à présent. Mais là, vous allez recevoir des nouvelles, en fait. Et la personne va vous expliquer certaines choses par rapport à des addictions. Et l'envie d'aller vers de nouveaux projets. Je pense que cette personne pourrait être amenée à vous inviter. Et elle va vous expliquer qu'elle se transforme, en fait, par rapport à une relation qui... Une personne depuis deux mois, peut-être, deux, trois mois, vous vous posez des questions dessus. Il pourrait y avoir une évolution après un temps d'attente comme ça. Vous n'étiez pas sûr. Ce n'était pas une relation très spéciale, pas très engagée, quoi. Pour d'autres, je peux avoir un problème d'addiction. Par contre, ça, c'est moins drôle pour certains. Enfin, c'est moins drôle. Là, j'ai des personnes qui sont en couple. Et j'ai une des deux personnes qui vit une double vie, en fait, qui a une autre relation, qui est dans la tromperie ou comme ça. Et qui va vous apporter des nouvelles pour vous expliquer son addiction par rapport à ça. OK ? Et il va y avoir un changement positif, en fait, parce qu'il y a des projets qui ont été mis en pause, des projets de vie qui ont été mis en pause, peut-être des projets de bébé ou vraiment des projets de construction de vie qui ont été mis en pause. Et du coup, là, ça me parle d'un coup de chance. Que vous allez peut-être profiter d'une soirée pour discuter et vivre une transformation dans votre vie, justement, par rapport à ces infidélités qu'ont mis votre relation en suspens ces deux derniers mois ou quelque chose comme ça. Voilà, voilà pour les énergies sentimentales. J'ai envie d'acheter un autre jeu pour les énergies sentimentales. C'est pas que je me lasse, mais je me lasse un peu de ces jeux-là. J'ai envie d'autres messages. Mais, enfin, pas que je veuille contrôler les messages. Je fais confiance aux cartes et qu'elles délivrent les messages que certains d'entre vous ont besoin d'entendre. Mais j'ai envie de faire différemment. La transmutation. Faites un effort. L'entrave. L'entrave, on l'a eu mardi, je crois. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Avec cette personne qui traverse le désert. Et qu'est-ce qu'elle a à ses pieds, vous voyez ou pas ? Elle a une pépite d'or à ses pieds. C'est quand même fou, non ? C'est pas dans l'alchimiste où il cherche un trésor comme ça, il fait un grand... Ah non, je ne peux pas spoiler le livre si vous ne l'avez pas vu, mais au final, on sait qu'il trouve un trésor, mais pas à l'endroit espéré. Pas à l'endroit espéré. Et pour ceux qui ont lu ce livre, je vous relis le message. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Avec l'entrave en dos de deck. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, chers amis de la window, pour le tirage des énergies de ce jeudi 12. J'espère que ça vous a plu, qu'il y a des messages. Et puis, voilà, voilà, quoi. Je voulais vous dire à tous un grand merci. Vous savez quoi ? Je vous ai trouvé incroyable. J'ai carrément reçu des emails de personnes qui m'envoyaient des photos de chat, des vidéos de chat, comme ça. J'ai trouvé ça absolument adorable. Ça me touche beaucoup vos messages. Merci, merci pour toutes vos petites attentions. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, tout, 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 quoi. Ça me fait super plaisir. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent jeudi. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.